Wesh les gars, je vous allais bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez kiffer les frères à jouer avec la vidéo. Non, juste de spi. Abonne-toi s'il te plaît frérot, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup. Voilà, bonne vidéo. Est-ce que je devais aller ? Attends, là-bas, il y a un point. Attends, là, il y a une tour. Teddom, ce jeu, ça, quel plaisir ce jeu. Let's go, on va au point de l'objectif. On va enfin pouvoir quitter le petit plateau. Le plateau du départ, tu vois ou pas ? Let's go les frères, on quitte la prison. Bah, 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 Théma, le monde de baisers qu'il va falloir explorer, là. Non, c'est trop une dinguerie. Théma, dès que tu commences, il y a déjà des ruines, des trucs à faire, c'est trop bien. Royaume d'Hyrule. Ce jeu, c'est chaud, comment je kiffe. Comment j'apprécie avec appréciation ce qui se passe devant mes yeux, là. Ruine de l'étape d'Hyrule. J'ai plus de batterie dans les Joy-Con. Là, il n'y a rien. Peut-être dans les boîtes, je vais voir. Rien d'intéressant. Ah oui, je devais regarder pour les amiibos. Je crois que les amiibos, je peux gratter un cheval, en plus, attends. Oh, encore, ils sont là-haut. Bon, attendez, de ce qui je vais chercher. Mais dame, j'étais un zinzant quand j'étais petit, frère. J'en ai acheté combien ? Força, mais d'Aran, qu'ils ont dû claquer pour des figurines en plastique, comme ça. Wesh, encore ? Ah, mais là, vous ne voyez pas ce que je vois, mais j'en ai trop, là. J'en ai 12. Comment on fait, alors, pour s'en servir ? Ah, ouais. Placer un amiibo sur le point de contact NFC. Vas-y, on va commencer avec celui-là. C'est genre un amiibo de gardien. Wesh. Oh là, dinguerie, ça me donne des trucs. Oh, vraiment, c'est de la triche, mais voilà, je suis content. Wesh, une lance de gardien. Mais ça tue sa mère, ça. Attends, attends, je vais jeter une de la merde. Donc là, il y a des trucs éclatés au sol dans moi, dans mes affaires. Merci aux clients fidèles. Tu vois, c'est ça, Nintendo, il remercie les clients fidèles, frère. Il remercie les gros Yanclis. Wesh, wesh. C'est quoi, tout ça ? Wesh. Mais j'ai tellement de trucs gratuits. Enfin, gratuits. J'ai quand même dû payer 20 balles à l'époque. Deuxième. C'est genre Link Lou. Wouah, ça, c'est trop une dingue, gros. J'ai un collègue. Putain, mais il ressemble de fou à mon chien. C'est trop une dinguerie. Pas bouger ? Ah, je peux lui dire de ne pas bouger ? Là, genre, si je le dis bouge, il va me suivre. C'est trop stylé, ok ? C'est une Zelda de Smash Bros, celle-là. Qu'est-ce qu'elle balance, Zelda ? Des herbes, genre. Ouais, il y a plein d'herbes. Et il y a un coffre aussi. Arc de chevalet, 26 ! Non, moi, j'ai des arcs à 4. Là, j'ai d'un coup un arc à 25. Bah, merci aux clients fidèles. Wesh, à chaque fois, j'ai à voir une découverte. Wouah, princesse de la sérénité. Suivant. C'est un Link de Skyward Sword. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le pactage, cette fois ? Wesh ! Mais c'est trop une dinguerie. J'ai des trucs trop gratuits, frère. À 22 dégâts, c'est beaucoup pour ce début du jeu, je pense. C'est Zelda de Breath of the Wild, celle-là. En gros, vous voyez, je leur prends la manette comme ça. Je pose dessus. Et ça fait spawn des dingueries. Wesh, elle aussi me donne des feuilles. Mais arrêtez de me donner des feuilles. Qu'est-ce que je vais faire avec vos conneries ? Ambre brute. Ok. Suivant. C'est Link de ce Zelda-là, avec la tenue du prodige et tout. Ça part. Il y a de la viande, de la carpe l'âme, la viande de volaille. Wesh, il y a voilà les trucs. Et là, il y a quoi encore ? Threat Volt. Ah, le coffre, c'est obligé, il y a un truc bien, là. Wouah ! Arc de Chevalier 32. Ah, je suis vraiment en train de glitch. Suivant. C'est genre... C'est Link de Majora's Mask. Voilà. Et je crois que je peux t'en servir une fois par jour de ces trucs-là. Genre là, si j'essaie de remettre Link Majora's Mask. Ouais, c'est une fois par jour. Ok, suivant. C'est un Bokoblin de Presto the Wild. Alors, un arc à point de Boko. Ensuite... Putain, mais j'en ai vraiment beaucoup. C'est un Link. C'est Link de Twilight Princess, je crois. J'ai jamais fini de Twilight Princess, d'ailleurs. Wouah ! Comment ça ? Ça fait pas que je peux aller vite, du coup ? Ok, c'est carré. Bon, j'espère qu'il va pas se barrer, le poteau. Reste là, hein, le zinkou. Du coup, j'ai encore un autre. Là, j'ai... Bah, un Link à cheval. De Presto the Wild aussi, avec une capuche. Oh, ça a tombé sous le cheval. Oh ! Tu vois, il m'a donné trop de trucs. C'est une dinguerie. Il y a eu deux coffres. Filet de voyage. Ok, et ça, c'est l'autre coffre. Celle de voyage. Ah, ça donne un skin genre pour cheval. Bon, on a presque fini, les gars. Il ne reste plus que deux. Non, mais un autre cheval ! Mais que je vais foutre avec tous ces cheval, les frères ? Wouah ! C'est une dinguerie. Bon, écoute, je vais monter sur le cheval et on va partir en expédition. Wouah, ça va trop vite. C'est trop une dinguerie. C'est vraiment pratique, en fait, les chevaux. Oh, là, il y a là les trucs. Donc, attends, attends. Est-ce pas d'enrouiller ? Il n'y a rien de très utile là-dedans, surtout que là, je viens de récupérer 40 000 trucs. Je pensais qu'il y aurait des coffres qui traîneraient, mais même pas. Il ne faut juste pas que le chevalise barre, quoi. Il faut genre que je l'adopte, mais je ne sais pas comment je fais, frère. Oh, là où, il y a un truc. Vas-y. Hé, toi, toi, tu ne bouges pas. Ok, Ré. Vas-y, j'arrive. Oh, je n'ai pas passé. Ah, c'est. Wesh. Ah, le loup, il se tape avec. Ta part. Tête d'homme, je suis en train de les masser, frère. Ah, ça, il n'a pas pris de dégâts, mais l'inclou, c'est envahiant. Oh, attends, attends. Oh, la fessée. Tête d'homme, je les bouffe. Grâce aux arbres, là, que j'ai pétas, je les bouffe. Ok, donc là-haut. C'est obligé, il y a un coffre ou une connerie, frère. Ouais, c'est bien ce que je dis, là. Ouais, il y a un coffre. Putain, j'ai failli avoir une déception de foule. Putain, il faut que je change les infos de la diffusion quand j'y pense, attends. Euh, ici, j'ai fini d'explorer un peu ces ruines, là. Le choix, il n'a pas bougé, c'est carré. Genre là... Voilà, il m'a fait peur, ce bâtard. Il n'y a pas, je ne sais pas, des trucs que je peux aimanter, genre ? Je n'en sais rien. Genre un coffre caché sous terre, peut-être. Je n'ai pas l'impression de quelque chose de caché d'autre, ici, hein. Je vais faire un tour là-bas pour voir, mais... Ah, voilà ! Un petit truc enfoncé. Merci, frère, je n'ai pas fait de ça pour rien. Ambre brute. Eh, merci, je vais... J'apprécie avec appréciation, c'est tout bon. Ici... Oh, il y a un journal. Carnet ex de Lambda. Rappel des emplacements des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. L'ancien masque maudit réveille dans les ruines où se réunissaient les soldats, et l'on peut voir l'étang de Komolo. La verte veuture de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'Hyrule, dans les ruines où fleurissait le négoce, dans celle où croupissaient les mauvaises gens, dans celle où se rassemblait la foule au village bordé de prairies. La couronne de la souveraine de la nuit que baignent les eaux de la Divinéa. Comment tu veux que je retienne tout ça ? La cuirasse d'un puissant fantôme. Lettre ex. Faut que je screen genre ? Ah non, ok. Ça m'a donné une quête. J'étais là, ouais, je... Faut pas déconner non plus, frère. Je vais voir un peu, là, la dernière petite zone de rune, là, qu'on n'a pas vu. Attends, ici. Rien non plus. Putain, mais j'viens explorer ça, non. Je sais pas. Il est con, quoi. J'ai pas d'arc ? Starfala. C'est si méchant. Mais il est con, quoi. Ah, mais lui, il gardait un coffre, ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Wesh ! Ah, putain, j'ai cru, c'est écrit 200. Non, c'est écrit 20. Bah, écoute, je crois, on a fait le tour. Limite, je crois, ce bâtiment, là, juste là, on n'a pas été. Mais je pense qu'il y a... Ah, bah, si, il y a un coffre. Ça, ça y est, là, on a fait tout le tour. Je suis sûr, maintenant. Le truc, c'est qu'on a déjà des arcs tellement mieux, frère. Ah, mais, ok, on l'a cassé. Ok, le sang. Qu'est-ce que le sang ? On se tire. Je me demande si le loup, il arrive à me suivre. Il faudrait qu'on aille à la tour, là-bas, pour que ça mette la map. Là-haut, il y a un truc, là. On va voir, vite fait. Je peux aller là-haut, ou pas, frère ? Vas-y, flemme. Je pense que ça passe pas, en fait. Peut-être qu'en montant sur la boîte. Ok, attends. Mais, frère, moi, j'ai l'impression que c'est tellement haut. Mais bon, on va voir, en vrai. En fait, c'était l'arche de fou. Saphir brut. Pas, 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 pas. Maintenant, le plan, c'est d'aller à la tour qui est là-bas, là. Et après, on verra bien. Là-bas, il y a un sanctuaire, là-haut. On ira voir ça après. D'abord, la tour. La tour, avant tout. Oh, putain, il y a une rivière, sa mère. Ah, bien vu le cheval. T'es bon. Oh, là, t'es bon. Non, mais il y a d'autres ruines, ici. J'ai pris tout ce temps à explorer que ces petites ruines-là. Oh, ouais. Bon, attends. Là, il y a des géants. Enfin, il y a des mecs. Là, il y a des méchants. Ils ont allumé le cheval. Wesh. Ils ont fui. Je sais pas, puis j'ai ça. Oh, là-bas, il y en a un. Ah, il m'a repéré. Il m'a l'air énervé, celui-là. Oh, il va se taper avec le poteau. Oh, putain, il a pris ta riffling clou, sa mère. Il est parti se battre avec qui, lui ? Avec une oie ? Il a été me choper du poulet. Bien vu, le chef. Là-bas, il y avait des méchants. On va aller niquer, mon ref. Viens avec moi. Un. Il y en a deux. Ouf. J'ai pas d'armes. Oh, il est en train de me niquer. Oh, bien vu, mon gâté. C'est carré. Attends. J'ai obligé, ici, frère, il y avait des méchants. Il doit y avoir des trucs cachés. C'est sûr, frère. Oh, là, ils te font pas ça pour rien. Je crois que je me suis fait niquer, là. Il est passé où le cheval, même ? Oh, putain, mais il est loin, le bâtard. Il est encore sur sa colline. Oh, là, il y a un sanctuaire. Mais ouais, il n'y a rien. Je me suis fait arnaquer, là. Je peux pas lui donner à manger, Jean-Luc Lou, pour qu'il récupère ses cœurs ? Oh, ça rase. Oh, putain, il les a repérés. Bien vu, mon loup. Oh, putain, il y en a un autre. Tu manges ? Oh là, mon gars, mange. Mange, mon cri. Tranquillement, mange. Ah, si, putain, quand même. J'ai un peu de respect. En plus, c'est de la merde, comme ça. Oh, là. Est-ce que j'ai un arc pire que ça ? Même, quoi ? Non, mais elles sont grandes, ces ruines. J'ai récupéré le cheval, frérot, là. Purée de pompe de thé. Tu es rentré dans le mur, mon amie. T'es bigleux. Wesh, wesh, tourne, tourne. Mais t'es con, quoi ? Vas-y, on va s'occuper de ce sanctuaire, là, déjà. C'est carré. Sanctuaire de Vashiriako. OK. Let's go. Le sanctuaire, que se passe-t-il ici ? Je repère du vent. Vent qui doit me permettre de planer. Tu comprends pas la métaphore ? Comme là. Exactement, putain, mes frères. Les neurones, ils se connectent trop vite. Ça va être pareil ici, j'imagine. C'est quoi le plan ? On va là-bas. OK. Attends, là-bas, c'est pour revenir. Ça sert à quoi de revenir, je piche pas. Je comprends pas, là. C'est tout ? Oh, là, il se passe un truc. Comment tu vas le chercher, lui, frère ? Peut-être en se tombant tout en haut, là. Allez, 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 allez. Non ! Peut-être que tu prends dans le vent et après, tu décolles. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Carré. Espadon de soldat, ça tue, ça. C'est bon. Allez, Pépé, donne-moi l'emblème et on se taille. Putain, il est à l'aise, le Pépé. Il est dans une de ses positions, frère. Un drôle de masque. Oh, j'ai une mission qui apparaît. Wesh. J'ai plein de missions qui apparaissent, là. J'ai un poteau, là. Oh, il y a un gardien, là-bas. Hein ? Oula, pas de précipitation ? Écoute, je suis peut-être jeune, mais toi, tu l'es encore plus. Et comme tu peux le voir, je m'accroche à la vie, alors tu ferais mieux d'en faire autant. Tu peux le faire, je le sais, ça te voit sur ton visage. Enfin, moi, je le vois en tout cas. Alors calme-toi, respire un bon coup et saute de ce parapet. Enfin, pas saute, je veux dire, reviens sur le pont. Bon, il n'aurait plus jamais ça, je te jure, j'irais avoir une crise cardiaque, moi. Hum, t'es qui ? Toi, je te connais pas. Bah, peu importe, en fait, j'en ai marre de parler de ça, là. Ça me fait pas de mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre ? Je ne te parle pas de trucs, je parle des tours. Il paraît qu'il y en a partout, maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis des luttes se sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire que la fin du monde est proche ? Du coup, je garde un oeil sur ce machin, là. On sait jamais, il pourrait aussi se remettre à bouger. Ah, ce machin. Et ouais, un gardien comme ceux dans les histoires que nous racontent les vieux. Je me suis déjà fait pourchasser par un autre, tu sais. Sois prudent. Mais arrête de m'empêcher, là. Laisse-moi vivre. Je m'en bats les couilles de ta santé mentale. Allez, casse-toi. Allez voir ce qu'il dit, maintenant que je me suis, entre guillemets, suicidé. Non, j'ai la flemme d'être causé, cousin, on va pas se mentir. Je vais voir si tu peux me donner des informations sur le lieu, tu vois. Bien sûr, je peux indiquer la route, si tu veux. Ah, Cocorico, bah oui, mon ref. Dans cette direction, putain, vous allez d'abord jusqu'au relais qui se trouve de l'autre côté des monts, j'ai miné. Il y aura sûrement quelqu'un pour t'indiquer le reste de la route là-bas. Et on voit ce que tu veux, ça me dérange pas si tu es avec toi, la bise. Parce que là, j'ai pas le contenu d'un épisode, le sanctuaire, il est fait. Attends, là-bas, il y a un camp avec des bâtards. Là, il y a des ruines. Frère, il y a trop de trucs à explorer, je pète ma tête. Est-ce qu'il y a des trucs là à bas de cacher par hasard ? Ah ouais, là, il y a des trucs là, attends. C'est des portes métalliques, ça. Let's go. Qu'il te fait ce qu'il se passe chez le gardien ? Oh, si je prends une flèche de feu et que j'allume, ça là, il sera magnifique. Exactement. Ils sont tous morts, t'es réellement refusé en force à toi, quoi. Ah bah toi aussi. C'était pas dur, hein, franchement, de les allumer. Qu'est-ce qu'il y a dans le pactage ? On voit plein de tours, là. Arc de soldats ? J'ai un arc moins bien que 14, je pense, hein. On va aller vite fait nager de l'autre côté pour récupérer ce qui se passe chez le gardien. Et ensuite, on se tire. Il y a un pont, là. Oh, c'est quoi ce truc avec une tête de cheval, là ? Est-ce qu'on va aller voir, après, ce que c'est que ça ? Je dirais, tu vois, ce jeu, il te donne envie d'aller dans tous les sens. Attends, il y a trop de courant. Je vais me noyer bêtement. C'est mieux que je fais le tour. Mille, le cheval. Il me semble que je l'ai mis de l'autre côté de ce truc, là. Ah, voilà. Wesh, là-bas, ça brille. Mais c'est tellement loin, frère. J'ai pas allé là-bas. Oh, le ralenti de fou. Wesh. Batmoblin, 9. Est-ce que j'ai pire que 9 ? Eh bah, non. Malheureusement, non. On va faire la même chose sur lui, là. Oh, c'est trop une dinguerie. Wesh, le feu, ça fait que tu t'envoles. Ah, ok, le cheval. Avec le cheval, je vais aller voir la tête de cheval. C'était là-bas. Oh, il y a un camp méchant, là. Bon, attends. D'abord, j'ai la tête de cheval. Wesh, il y a un sanctuaire, encore. J'ai la tête de cheval. Après, on regarde ce qu'il se passe autour. J'ai celui, là. Ah, c'est pas... Je crois que c'est là où t'enregistres tes chevaux. Oh, la musique, elle est bien détente, ici. Relais de la rivière. Bienvenue, dans mon relais, tu trouveras de quoi reposer et prendre soin de ton cheval. Tu n'as pas l'air d'un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais ? Explique-moi. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici. Ou dans n'importe quel autre relais, tu vas peut-être déjà rentrer les chevaux sauvages contre tes voyages. Si tu ne l'entrape pas et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrons pour toi. Ainsi, ils deviendront ta propre monture. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux et tu peux aussi relâcher ce dont tu ne veux plus. Veux-tu que je t'explique autre chose ? Bienvenue au relais. Si tu es venu sur ton cheval sauvage, tu peux enregistrer chez nous. Si tu es pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors, que puis-je faire pour toi ? Enregistrer un cheval. Très bien, voyons ce que tu amènes. Nouveau cheval, tu veux enregistrer un cheval ? Oui. Au chilé, au max de partout. Merci beaucoup. Demandons une petite participation pour qu'on en offrait. Mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime. C'est 20 rubis, ça te convient ? Non, enregistrer un cheval. Mais frère, moi j'ai déjà une selle et un filet. C'est pour ça que je voulais pas en payer. Vas-y, au revoir. Parce que je vais devenir venu dans mon tour, je vais lui donner un nom. Oh, attends une seconde. Mais c'est Epona, la jumeur légendaire. Hein ? Elle a déjà un nom, on serait peut-être mieux de lui laisser. Quand on dit tu es, on regarde Epona. Non, mais je voulais changer de nom. Putain, sale bâtard. Bon, c'est pas grave, je voulais l'appeler Jason. Là, il y a un vendeur. Ça lance bien, après une fois, je vous vois vous. Enchanté, futur monsieur le client. Je me présente, je m'appelle Thierry. Le chef, le chef, Cliri, frérot. Thierry. Ah non, Thierry. Et ce sac en forme, du scaraberry de ses rues sur Wodo, c'est ma marie de fabrique. Wow. Et malgré ce temps m'ouvre, mentais. Vas-y, je suis désolé mon rêve, j'ai trop la flemme de dire ce que tu racontes. Oh, là, tu parles trop. Machallah, tu dévites. T'as des choses à dire. Ah ouais, moi, je vais bien vendre. J'ai trop de pierres précieuses. Bah, tout. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert l'argent, mais t'inquiète. Je pense que ce sera utile à un moment ou à un autre. Je vais te vendre toutes mes pierres précieuses, le zinzin. Ouais, j'ai encore d'autres trucs, le chef. Alors. C'est carré. Putain, j'ai fait vla les sous, là. J'ai d'autres trucs ou pas ? Ouf. Dernier, ça. Et voilà. On a pété le mili. C'est carré. Allez, salam le ho. Alors, il y avait un sanctuaire, si je me rappelle bien. Ouais, juste là. Écoutez, on s'occupe de celui-là et ce sera assez pour aujourd'hui, je pense. Oh, 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 oh. Sanctuaire de Wago Kata. Putain, je me suis grave écarté de la route de base. Alors. On s'occupe de ça rapidement. T'es mal, le pépé, il est pas loin. Il est juste là. Mais la question, c'est comment je vais rejoindre le pépé, là. Y'a rien, frère. Eh ben voilà, la question était vite répondue. Boîte en métal, c'est ça, hein. Et... Ok, c'était pas comme ça que je l'imaginais, attends. On rapproche ça. Ensuite, je prends ça. Je le mets là, comme ça. Ça fait que je peux escalader. T'as capté ou pas le plein ? Je suis trop con. Il faut... Genre, pourquoi je les ai pas laissés ? Oh, putain. En fait, je peux les escalader. Pourquoi je les ai pas laissés tous en place, frère ? Voilà. Ah, comme ça, frère, rien de compliqué, là. Ambre brute. Là, ça fait un caillou en plus, hein. Ah, il y a encore une autre pièce en métal, là-bas. Ah, tu peux pas qu'on c'est en dessous de toi. Ça va prendre toute l'année, frère. Wings. Ok. Qu'est-ce qu'elle sert ? Ça se trouve, j'ai pris ce truc pour rien, frère. Ah, Smart, elle est bien grande. On se fait la liaison, genre. Bien sûr que non. On va faire une pile, déjà. Oh là. Et en haut de la pile, on met le boy. Comme ça, ça fait la connexion. Ah, comme ça. C'est léger. Téma, la facilité, frère. La rapidité d'exécution. Tout est calculé. Tout est millimétré dans mon crâne, en fait. Ça qui est fou, frère. Oh, c'est le premier pépé qui porte son chapeau. Allez, les refs. On s'arrête là pour cet épisode. On fera la suite la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada